Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Squalichon, et aujourd'hui on se retrouve pour Rise of the... Et bien non pas Rise of the Shimatsu, c'est un mec là ? Je sais pas, je vois que dalle, je crois pas, c'est un bout de boue, je sais pas. Bref, on ne se retrouve pas pour Rise of the Shimatsu ou Rise of the Squalichon, puisque maintenant c'est le nom, mais pour Rise of the Samouraï, vous pouvez le constater, l'écran d'accueil a changé, mon dieu, mais qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça signifie, comment, pourquoi, de quelle façon, tout ça, tout ça, et bien ça signifie tout simplement, nouvelle campagne, l'ascension du Samouraï, Rise of the Samouraï en anglais. C'est un DLC qui a été donc mis à disposition des joueurs le 27 septembre, donc hier, si je dis pas de bêtises, je crois qu'on est le 28, il me semble, je suis un peu bommé, pour la modique somme de 7€, 6,99€ précisément, et je n'y ai pas joué encore, mais ça va être une vidéo un petit peu découverte, une vidéo à la fois début d'une nouvelle série, puisque voilà, on va avoir une nouvelle série sur Rise of the Samouraï, même si Rise of the Shimatsu, ça ne veut pas dire que Rise of the Shimatsu est fini, parce que peut-être que l'autre épisode, enfin bref, ah, je vous vois venir, vous pensez que j'ai perdu, ah ah, mais non, ou pas, ou peut-être, je ne sais pas, mais non, Rise of the Shimatsu va continuer, en tout cas pendant le temps qu'il faudra pour gagner ou perdre, je ne sais pas, enfin ça doit se décider prochainement, et puis je recommencerai par la suite une autre sur Shogun 2, mais voilà, une petite en parallèle sur Rise of the Samouraï, donc, et donc pourquoi Rise of the Samouraï ? Pas du tout, ce n'était pas du tout la question que je voulais poser, euh, pfff, excusez-moi, je suis claqué, je vous le dis d'entrée, je vais essayer de, hein, puncher tout quand même, pareil, machin, de dire des conneries, mais ça, ça va être plus facile même, je pense, de dire des conneries, la preuve, je vous l'ai déjà dit, euh, mais là, purée, je suis claqué, euh, alors, euh, donc, Rise of the Samouraï, DLC, que, alors, je n'y ai pas joué, donc, c'est ce que je disais, voilà, je n'y ai pas joué, j'ai juste regardé vite fait si je l'avais, parce que je suis passé un mic-mic, je ne sais pas quoi, enfin, je l'ai regardé là tout à l'heure, si je l'avais, je l'ai, donc tout va bien, comme vous l'avez constaté d'ailleurs, mais donc, je n'ai pas joué, et, et donc, je ne sais pas trop quoi en penser de ce fameux DLC, mais, pour l'instant, sans savoir un petit peu ce qui a été fait, machin, moi, je suis complètement conquis, je trouve que nous donner un DLC pour 7€, euh, qui, finalement, mais, euh, augmente considérablement le plaisir de jeu, et l'espérance de vie, entre guillemets, même si, bon, on passe très vite au multi sur Shogun, mais, mais néanmoins, voilà, c'est toujours sympa de se faire une petite campagne, et là, pouvoir faire une campagne, mais dans un, dans le même cadre géographique, oui, mais pas forcément dans le même cadre, c'est difficile de parler, euh, temporel, je trouve ça très sympa, après, au niveau des unités, je ne sais pas, est-ce qu'ils ont repris, euh, les unités, enfin, non, évidemment, ils les ont changé, mais est-ce que les stats sont les mêmes, ils ont juste changé vite fait le skin, et encore, est-ce qu'ils ont juste changé vite fait les couleurs, deux, trois trucs, je ne sais pas, mais bon, on verra ça, on verra ça ensemble d'ailleurs, Alors, on va se mettre en difficile Est-ce que je me mets en très difficile ? Non, je vais me mettre en difficile Et la prochaine campagne de Shogun Je me mettrai en très difficile Voir en légendaire Vous me direz dans les commentaires de celle-là Ou alors peut-être dans la dernière de Rise of the Shimizu Bref, on verra Vous pouvez commencer là et puis je verrai Alors, on a quoi ici ? Fin stratège, plus 20% de... Alors oui, parce qu'il y a 3 clans en fait Mais les 3 clans Enfin, chaque clan est divisé en 2 apparemment Alors, je ne sais pas bien pourquoi Ouais, je ne sais pas trop pourquoi Je vous avoue que l'histoire du Japon Malheureusement, je ne la connais pas bien Malheureusement, parce que C'est un grand pays avec une grande histoire Comme la nôtre même Parce que bon, là, on ne sait pas être chauvin Que dire que la France, ou l'Europe d'ailleurs En général, mais bon, vu que la France A été l'un des principaux pays d'Europe Pendant très longtemps quand même L'histoire de France est assez riche Bref, si on n'est pas là pour faire un cours d'histoire Bien que si vous voulez Mais c'est bon, je suis allé en histoire Attention Oulala Clovis, 1496 Eh ouais Attention Voilà, bref Pour ceux qui vraiment sont des tanches en histoire Clovis, ce n'est pas du tout 1496 Hein Bien le dire, quand même Bon, bref Reprenons-nous Donc là, nous sommes chez les Minamoto Minamoto qui sont les futurs Ojo A priori Alors Fin stratège Plus 1% de vitesse Archer célèbre Ah c'est marrant Les archers Les cheveux Sokabe Ils sont ici Premier Samurai Arce du bûche Déjà maîtrisé Lien de loyauté Moins 20% de coût d'entretien Des unités de Samurai Waouh Je prends cool ça Ah attendez Est-ce que je vais lire la petite histoire du clan que je vais prendre Tiens Je ne vais pas tous les lire Sinon vous allez râler Déjà ça doit faire 5 minutes que je suis sur le menu Vous êtes déjà en train de râler Je vous entends Je vous entends Ne ne niez pas Je vous entends Oui, 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 ça fait 5 minutes Oh non Oui Et alors Hein Bon Alors Béni par Reijin Reijin Qui est le dieu de la foudre je crois Je ne sais plus Rai Rai Kage Rai Kage dans Naruto c'est la foudre je crois Rai Kage Je ne sais plus Plus 1% de portée sur le déplacement des armées sur la carte Mais attends, ce n'est pas la même chose que ça Ah non, pas Yvo Mobilisation éclair Moins 1 de temps de revêtement des unités de Samurai Putain, c'est la balle ça Ferveur guerrière Moins 20% de vitesse de maîtrise des arts du Bunka Ça, c'est pas top ça Premier Samurai Alors du Bushi déjà maîtré Oui, donc c'est les Minamoto Donc les premiers Samurai Ok Bon, c'est pas mal Ça, ça me plaît pas mal Alors lui, facile Lui, normal Lui me plaît plus Lui me plaît plus Ouais, il est pas mal celui-là Ça, c'est les J'avais regardé vite fait C'est les bateaux Je crois Ouais, voilà C'est pas en construction navale Donc non En plus commerçant Vu ma situation actuellement Sur Rise de Shimatsu Où il y a l'intégralité du Japon Qui me fait la guerre Le commerce Du coup Armure traditionnelle Plus 1 d'armure Pour tous les unités A Naginata C'est pas mal Quelle domination règne sur davantage de territoires et de clans vassaux Comment ça ? Provence 3 Provence 3 Comment ça ? Naginata Joutou Moins 20% de coût d'entretien des unités A Naginata Ok Guerrier traditionnel Art du coin Déjà maîtrisé Ok Pas mal ça aussi J'aime bien ça aussi En plus c'est le territoire des Oda Si je dis pas de bêtises Je crois que c'est ça les Oda Euh Ouais non C'est ici les Oda Je dis des bêtises Je vous avais dit Je dis rien des connes De toute façon C'est ici les Oda Non pas du tout Bon bah non Voilà Et toi c'est quoi ? Toi c'est les autres gens Illustre tradition chinoise Chinoise C'est fou ou quoi ? Poésie et littérature déjà maîtrisées On me fout Pour occuper avec ça Moins de combattants Ah 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 Mission chinoise Plus 30% de vitesse de maîtriseur Du bloca Bureaucratie Plus 10% De coût de recrutement De unités De levées Et auxiliaires Ok donc Si je comprends bien Créative assembly Ne porte pas dans son coeur La bureaucratie Il doit avoir des problèmes De renouvellement de papier Ce genre de code Opportuniste Comme moi Inspecteur Euh non Les problèmes de papier Pas opportunistes Enfin peut-être Je ne sais pas Mais j'ai tellement eu l'occasion D'être opportuniste Donc C'est ça opportuniste Il faut qu'il y ait déjà Une opportunité quand même Bon Alors inspecteur compétent Rien à foutre Les Jounsatsushi Ah les sushis Donc j'imagine que Ah oui Il y a ça que je voulais vous dire Alors attendez Je finis là dessus J'imagine que les Jounsatsushi C'est Les Metsuke J'imagine Gouvernement développé Près de riz Déjà maîtrisé Ok Force de police 100% de coups Dignitaires déterminés Puis 5% de revenus De l'impôt Non c'est plus ça Alors ça c'était pas Ah mais non Ça c'est le chinois Non c'était celui-là Qui était bien Avec les Naginata Et celui-là c'était pour les Archers Ah ouais Ah mais je pense que je vais prendre lui Qu'est-ce que Ah oui je voulais dire Bon je vais lancer Comme ça pendant le charge Ça me donnera Occasion de dire des bêtises Oui je voulais vous dire Qu'est-ce que Qu'est-ce que je voulais vous dire Oui Comme je vous disais Au début de la vidéo Je suis claqué Pourquoi je suis claqué Parce que Je taff Ça on s'en fout C'est pas le problème D'ailleurs pas tellement problème Mais N'allez pas me dire Ah tu fais une série Sur Rise of the Machin Samouraï Et Y'a un tel Qui a fait Ou un tel Qui a fait J'en sais rien Honnêtement J'en sais rien J'ai à peine Le temps De faire des vidéos Là déjà C'est un peu un miracle Que j'ai le temps Et l'opportunité D'en faire une Donc Honnêtement J'ai mis Alors absolument Pas le temps Ni l'envie D'ailleurs Parce que Par pioncer Et pioncer Et ma télé série J'ai quand même Pas envie de grand chose En ce moment Et de tourner De temps en temps Il m'arrive Un petit élan D'énergie Allez Là je crois Que c'est justement Parce que Je suis à vide Vidé Complètement Que Rien à foutre Allez hop C'est bon C'est parti Bref Je m'en porte Une fois de plus Donc du coup J'imagine Que Leviat 40 A fait Une vidéo Voir peut-être Une série Peut-être pas une série Parce qu'il est encore Dans son Hein Leviat T'es encore Dans ton Arme Aux armes dixi Donc je ne sais pas Si tu as eu L'occasion Le temps L'envie Parce que Je sais que T'es pas trop Oui je Oui je suis désolé Je parle à Leviat Tout de suite Maintenant Bon Donc Leviat Je te disais Oui toi T'es pas trop fan Il me semble J'ai cru comprendre ça Des De Tout ce que Japonais Un peu T'es plutôt Gare de sécession Tout ça Napoléon Mec T'as un trou Dans ton chapeau Il était en train De porter un truc Ah non d'accord Sengoku Jidai Sengoku Jidai Était une période de guerre Mais ceux qui racontent Que le Japon N'a jamais connu Une chose pareille Ont la mémoire courte Bien avant le Shogunat A Shikaka Shikaka 400 ans de paix Furent déchirés Par la guerre Tiens pareil 400 ans de paix Furent déchirés Par la guerre Qu'elle paye D'accord Donc ça c'est le Shogun Amaterasu La déesse du soleil Surveillait les empereurs Du Japon Et leur donna le pouvoir Ok Leur autorité Leur autorité Était absolue Un empereur Pouvait se retirer du monde Et avoir encore Une maîtrise totale Du Japon Et avoir encore Une maîtrise totale Du Japon Mais à présent Mais à présent La puissance impériale Sécroule Affaiblit par trois familles nobles Pendant de nombreuses années Pendant de nombreuses années Les taigres Honteux quand manquent Contrôler la cour impériale Sophistiquée Rusée Impitoyable Ils complotent Contre tout Aspirant à leur pouvoir Caché Ah non Ils complotent Contre tout Bien vu Aspirant à leur pouvoir Les Minamoto Sont de fiers guerriers Ils prennent plaisir au combat Et à la destruction De leurs ennemis Oh il a cligné des yeux Le bonhomme là Oh regardez Il l'a refait Ah Peut-être lui Oh oui Il cligné des yeux Jeu Jeu Cligne des yeux Les Fujiwara Était jadis La famille la plus puissante Du Japon Mais à présent Ils ne peuvent plus Que rêver du pouvoir Oh Après des années Après des années De manigance Et de complot Les Taira Sont enfin prêts A faire leur coup Un coup Que les Minamoto A l'intention de parer A toute leur force Oh j'ai pas eu le temps de lire Pendant ce temps Les Fujiwara Observe Peut-être que c'est la bonne occasion De redresser l'Etat Peut-être que c'est la bonne occasion Mais oui C'est le moment les gars Faut y aller La paix impériale La guerre approche Et le sang va couler La guerre approche Et le sang va couler Je vais y avoir remarqué Je le sens Quelque part Genre là Ou pas Peut-être pas Non Pas en fait Notez Que Notez Que Rise of the Samurai Rise of the Samurai De Shimatsu De Date Copie Copie Désolé Mais Y'a du plagiat Et je ne parle même pas de InRoll WeTrust Sur les paquets de feuilles D'Ocb InRoll WeTrust Désolé YouTube WeTrust InRoll WeTrust Zut Je peux pas non plus Trouver toutes les bonnes idées Que reprendront Après de grandes marques Flutasse Mes cheveux Alors Bah oui Reprendre le jeu Tant qu'à faire Et du coup Où est-ce que je suis Qui suis-je déjà Alors Gestion de clé Voyons voir Nous avons en allié Donc L'autre Clans J'ai trois généraux Hyper loyaux Ah non c'est mes fils C'est mes fils C'est la menace De notre famille Et comment aller vers Trois Cinquante-sept Tout mon dieu Yantre Quarante Ma fait pousse prudente Ok Et par contre j'ai pas généraux Toi t'es l'héritier Toi t'es le machin Et toi t'es pas encore En âge de faire quoi que ce soit Tu sers à rien Toi t'es tu sers à rien Et alors excusez-moi Mais J'ai l'impression que je n'ai pas de son Et pourtant j'ai du son théoriquement Alors ce qu'on va faire c'est que je vous rejoins tout de suite Et voilà qui est mieux Je suis désolé du coup pendant l'introduction vous avez pas eu le son Mais bon je vous ai fait les paroles Du coup j'espère que ça ira quand même Alors ah ouais Donc je commence avec tout ça Plus 4 d'orations diplomatiques plus 10% Sur les revenus commerciaux liés aux exportations Et ça ça fait quoi ? Un millier d'entailles avant que le premier coup ne touche au but Plus 2% de bonus de charge c'est cool ça Ouais on va faire ça L'école des Bushi Ok j'ai cru que c'était l'école des Sushi décidément Je vois du Léviat 40 partout Bref donc Léviat 40 je vous disais Avant qu'il y ait l'intro C'est quoi ça ? Oh va falloir que je m'en... Ah c'est moi ça Ou non j'ai peut-être pas moi d'ailleurs Où est-ce que je suis ? T'en ai armé Ah voilà Donc Donc moi... Ah bah oui moi j'ai les jaunes C'est moi qui ai Kyoto ? C'est à moi ça ? Ah c'est à moi j'ai Kyoto et... Ah c'est marrant ça ? Mais c'est quoi la capitale alors du Japon à cette époque là ? Bah ça... En paix Je suis en guerre avec quelqu'un ou pas parce que là... Non c'est ça je suis en guerre avec personne Ah c'est marrant ça commence pas du tout de la même façon que... C'est marrant ça C'est assez marrant On est plus... Plus paumé je trouve Ouh là alors ça c'est quoi ? Levé d'archer Levé naginata Auxiliaire naginata Waouh ça c'est de la merde en purée Ah ouais les levés c'est genre la milice quoi Auxiliaire ça doit être un peu mieux j'imagine C'est à moi ça ? C'est à moi ça Levé naginata, levé d'archer C'est les achigarous quoi En gros Mais ils ont l'air encore plus pourris J'ai l'impression Je suis pas sûr ça dit mais j'ai l'impression J'ai un peu cette impression là Alors ça c'est un allié Ça c'est quoi ? Ça c'est à moi c'est quoi ? Un agent Un Junsatsushi Alors Donc les viés de ferme Oui ne me dites pas s'il l'a fait ou pas Je sais pas Je sais pas s'il l'a fait Et s'il l'a fait tant mieux Voilà on s'en fout Hein on s'en fout Vous pourrez regarder deux fois Je veux dire c'est pas la même campagne De toute façon il n'y a pas un Voilà C'est ça que je veux dire en gros Oui j'ai mis 20 minutes à le dire Mais c'est pas grave C'est à moi ça aussi mais Ah ouais le territoire il est Ok Donc j'ai trois villes Ah oui en plus on commence avec trois territoires Au début on commence avec une Et j'ai Kyoto Alors ça ça me Ça me trouve chiant ça C'est la première fois que j'ai Kyoto Alors levé Naginata Levé d'Archer Levé Naginata Levé d'Archer aussi Ah mais non ça c'est Ah oui d'accord Alors là École Ok Moines combattants archers Ça c'est bien ça Active le recrutement de sous C'est quoi ça C'est des moines Active ça Ça doit être des geishas C'est quoi Domaine du clan Et c'est quand même Complètement Ah et non Je suis content là Parce que C'est quand même Complètement autre chose Enfin bon Moi je dis ça Ça a l'air d'être Complètement autre chose Du coup je suis paumé Du coup je sais pas du tout Quoi faire Chant Pâturage C'est marrant J'ai l'impression Qu'il y a même Presque plus de choix Que dans Shogun 2 Finalement Permet le recrutement De cavaliers Dans cette province A condition Qu'un dojo De cavaliers Soit présent Un dojo De cavaliers C'est ça un dojo De cavaliers Non c'est Corrompement ça Dojo De cavaliers Terrain d'entraînement École Le même du clan Terrain d'entraînement Des bouchies C'est quoi Les bouchies D'être gentils Vous Je sens C'est ça C'est quelqu'un Bouchy moi Parce que là Levé Naginata C'est quoi Ça Bordel La terre Et l'argile Dans les hommes Sont fait On s'en fout Puisqu'être De répression Capitale Des regroutements Parce que Là je peux faire Des naginata Et des archers Ce qui n'a rien à voir Et là Et là j'ai l'impression Que je peux faire Des Ah ouais Mais c'est auxiliaire Déjà Donc c'est mieux De toute façon Je suis complètement paumé Je vous dis Je vous dis Comme je le pense Ah j'ai toutes mes Toutes mes provinces Qui Alors Voyons voir Un petit peu La diplomatie C'est qui Qui est là Yamato Ou il y a Watanabe T'as qu'une province Tu es le vassal De Tahira Ah merde Ah oui merde C'est mes potes Ah bah oui Mais t'as vu Où il est ton vassal aussi Ah ouais T'es gentil toi Toi t'es le vassal De quelqu'un Ou pas Eh bah très bien On va aller se faire Le kitabaqué Et puis il n'a qu'une province Et lui pareil Intégrité traître Très bien Je me fais les deux provinces Allez hop ça c'est le programme Donc on va parler au Watanabe On va leur dire un accord commercial Bienvenue Je suis ici pour écouter Et chercher M'issue favorable à notre discussion S'il te plaît Indéfinie S'il te plaît Je vais pas me faire chier Je vais accepter Oui Je donne un peu de sous Est-ce que Je donne Je vais pas me battouille avec les Avec les nouvelles unités Parce que là Je suis paumé Alors c'est quel territoire C'est ça C'est ça C'est Iga C'est de là que je veux Donc on va faire un kato Alors j'ai une armée là Est-ce que j'attaque direct ? Je vais peut-être essayer d'attaquer direct Je vais peut-être essayer d'attaquer direct Et ça Ah mais de toute façon j'ai déjà un laissé passage en fait Un laissé passé Bah voilà Et ben Ah oui parce que on fait partie du même clan Donc c'est quand même considéré plus ou moins comme un de mes vassaux Je crois C'est un peu cette impression que ça me donne Donc tu vas aller là Pourquoi je peux pas déclarer la guerre Ne lancer pas votre clan dans une guerre sans réfléchir aux autres possibilités Si vous cherchez simplement un accès Ah non non mais Je cherche la guerre Il n'y a pas de problème Ah c'est marrant ça Alors est-ce que ça serait plus diplomatique que C'est quoi ça ? Moines combattants archers Alors pourquoi je ne peux pas le faire ? Ah non c'est pas ça C'est ça Sanctuaire bouddhiste Le bâtiment Rocky n'est pas présent Voilà c'est un peu ce que je craignais C'est pour ça que je ne voulais pas faire Voilà je peux faire des moines Et pourquoi pas le de Naginata d'ailleurs ? Parce que ça c'est quoi ? Levé d'archer Levé Naginata Oxygen Et bah oui en plus J'ai Oxygen Naginata Alors pourquoi je peux faire des Des combattants moines de Naginata Ah mais non parce que c'est celui-là que j'ai Ouais voilà Euh d'accord Tout s'explique D'une part Et d'autre part D'autre part D'autre part D'autre part D'autre part Tu m'as dit le sanctuaire bouddhiste Alors Sanctuaire bouddhiste Hop Active on s'en fout Rocky moi je veux Et bah Et bah oui Mais je le fais comment ? Parce que je peux pas le faire là Moi je crois pas Toi je vais regarder Mais il me semble pas Il me semble pas Elle a la construction Mais il me pâte à toi Euh Ah si Ah bah si Bon bah nickel Et bah voilà Je sais ce que je fais Ah non Euh En plus ça va me faire de la consommation Est-ce que putain Alors Plus 420 Plus 5 de croissance Approvisionnement alimentaire 1 pendant l'écrutement de cavalier Et ça plus Donc Plus de richesse Croissance identique Approvisionnement alimentaire D'un de plus Mais pas de cavalier Mais là ça va être des moines Donc pas de cavalier De toute façon Faut si y'a les moines Ouais 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 Mais bon voilà quoi On s'entend De quoi je s'entends ? Non trop pas Je t'entends pas Non pas parce que tu veux dire Et en plus C'est un casin Tout ce que tu dis C'est n'importe quoi Et alors en plus Ça voilà Alors Ça c'est quoi ? Les Chinabataka Oui Non mais d'accord Mais ça permet de faire quoi ? Mais Ah c'est pas vrai Bon attendez Personnage Je suis désolé Ça sera Du coup Ah voilà Parfait Très introduitif Faut admettre Ce sont des danseuses Oui donc c'est ça C'est les geishas Soudoyer Mais alors est-ce qu'elles font office de Ça Alors ils sont vulnérables À l'endoctrinement Par les sous-ennemis Donc les sous c'est les moines Entre les monomies Donc les monomies C'est peut-être les Les ninjas Les monomies C'est les ninjas D'accord Comme assassin Espion Ok Donc est-ce que je peux faire des monomies Moi C'est des sous Des machins Des trucs Des bidules Ah bah non mais Ça Ah bah active le recrutement de monomies Ah bah voilà Euh Bon bah du coup Tu vas rien faire Et toi T'as un truc spécial toi Milleur la vitesse de maîtrise De tous les arts Cool Et bah toi tu vas faire Ça Breiter auxiliaire Parfait C'est quoi déjà Oui Hop Voilà c'est pas mal C'est pas mal Et donc Est-ce que je fais une guerre Ou est-ce que j'attends J'attends de voir Un peu peut-être J'ai déjà trois provinces À défendre Je sais pas du tout Comment faut s'y prendre En fait Dans celui-là Ça a l'air d'être Plus diplomatique Donc je vais peut-être pas Déclare une guerre directe Sinon je vais me faire Je vais me faire Pourrir cash Ce qu'on va faire C'est déjà Hop Je suis bien à te dramer Merci Bienvenue noble ami Je vais déjà faire Tous les traités commerciaux Que je peux Enfin non Pas tous Voilà j'ai un lien avec des C'est quoi ça Très bien Très bien Très bien Mais non Avec lui je veux Bienvenue C'est cool j'ai plein de possibilités commerciales Dès le début Bon bah c'est déjà ça 2193 Bon c'est cool Euh bah non Mais tu vas rester là toi du coup Allez je vais passer le tour Je fais rapidement Un deuxième tour Rapidement Ah vous avez vu Il y a les Takeda Ichi Oula 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 Ça vite ça vite Il n'y ta et Do s'attaquer Donc les Satakis Ils sont aussi Les Ito il me semble Matsuda Tsukarara Mission envoyée Pour soumettre ceux qui cherchent Et nous renverser Nous aurons besoin d'une force de combat efficace Déployer les Junsatsushi Pour étendre notre influence Sur les provinces les plus fidèles A notre cause En obtenant un soutien fort De nos voisins Les Taira Nous demanderons leur allégeance Et renforcerons ainsi notre position Obtenez l'allégeance d'une province Ouais c'est ça Ça a l'air d'être plus diplomatique Que rise of the Shogun C'est marrant Et ben on va essayer de Ici Donc Kuto Est-ce qu'il y a un endroit où je Parce que Là faut que je fasse ça Pour faire Le truc Pour les moines là Ah mais voilà il y a lui Ah très bien Et ben toi Mais toi t'es un allié Parce que qu'est-ce que vous entendez Par rejoindre la cause Est-ce que c'est Pour soumettre ceux qui cherchent Nous aurons besoin d'une force de combat efficace Déployer les Junsatsushi Pour atteindre notre influence Sur les provinces les plus fidèles A notre cause Demanderons leur allégeance Ouais donc ils deviennent d'assaut Genre si je fais ça Demande d'allégeance Ok Comment ça coûte 0 Influence trop faible dans cette province Ok Parce que ça c'est quoi Ah mais c'est des vassaut Ok influence trop faible Ah c'est marrant Sympa comme Donc d'accord c'est vraiment là qu'il faut que j'aille Alors Coup de vent N'est pas salant Oui oui non mais d'accord Mais si vous réussissez à soudoyer Les Junsatsushi Vous avez pas mal de désormes Non c'est pas ça que je ferme Euh En obtenant Ouais vous recevrez la province entière D'accord Cependant cette demande nous vous rapportera peut-être Que l'allégeance Une partie de la garnison du château Attention tant qu'un clan ne vous a pas promis la totalité de ses points Sécuriser l'allégeance de la province Une partie de sa garnison sera considérée comme un acte de guerre Ah oui Ah oui d'accord Ah c'est pas mal Sympa comme euh Comment je fais pour augmenter l'allégeance Enfin le Ouais Le fait qu'il soit cool avec moi quoi Ah ouais les provinces sont beaucoup plus grandes aussi J'ai l'impression C'est peut-être une impression Je sais pas Euh Comment je fais Alors c'est qui C'est Eh mais c'est mes alliés Je suis con C'est Taïra Taïra Bah du coup ça sert à rien Enfin je sais pas Je sais pas si c'est Je sais pas Oh je suis paumé Oh là là Ouais non Donc tu vas plutôt aller là Voilà Bonjour Et par contre je sais pas Du tout comment C'est qui C'est les C'est ça Voilà Traite ambitieux Ouais non lui je vais quand même lui casser la gueule On verra pour la suite Bon tu veux bien Voilà Alors qu'est-ce qu'il me reste comme thune Pas grand chose Je vais lever une armée quand même Pas trop Parce qu'il y a pas l'air d'y avoir Je sais pas Oh je suis paumé Oh je sais pas quoi faire Oh c'est marrant C'est cool Eh non il déchire Cet add-on Franchement alors là Chapeau bas Messieurs de Creative Assembly Chapeau bas Je vous disais avant Dans la vidéo Je sais pas trop Déjà c'est cool Machin Mais je sais pas trop Est-ce qu'il y a Beaucoup de modifications ou pas Et bah en purée Ouais Carrément Et c'est cool C'est carrément cool Même le concept du jeu a l'air différent Ca a l'air beaucoup plus axé sur la diplomatie Et les coups bas Parce que c'est vrai que Bon après c'est aussi mon style de jeu Moi c'est vrai que j'utilise pas beaucoup les metsuke et les ninjas Je sais qu'il y en a qui les utilisent davantage Mais Bon Même en Enfin noter Ouais je sais pas C'est peut-être juste moi Mais je sais pas Moi je trouve les ninjas Dans Jeux Goon 2 sont Pas forcément hyper rentables Ca coûte cher Très cher Et ça réussit quand même pas souvent Donc Après je re Bahamu par exemple Il utilise pas mal des ninjas Faudra que je vois Enfin bref Euh Bref Bref Qu'est-ce que je fais Est-ce que je fais un bâtiment Parce que là je peux faire un ninja Là Ouais bah on va faire un truc Ouais bah on va faire un truc Oh je sais pas Oh je sais pas Je sais pas du tout quoi faire Ah bah si Bah voilà je suis con Attendez Non Euh Personnage Non pas Chocoum 2 Merde Non j'ai Non Alors c'est ça Voilà Euh Parce que voilà Séduction Voilà Merci Séduction Et Divertissement Oui c'est ça Les chiens Distraction aussi Ok alors Séduction Ouais mais euh L'influence d'autres familles Est inférieure à 50% Pour faire une demande d'allégeance Alors l'influence Comment ça marche Condition de victoire Chaque clan a une série De conquête territoriale Prédéterminée Qu'il doit mener à bien Pour obtenir la victoire Dans une campagne L'influence traduit La propriété relative Des familles principales Dans les provinces Il existe trois catégories Une pour chaque Père de famille de clan Une famille peut accroître Son influence En envoyant des joues Dans les provinces Pour promouvoir la cause De son clan En construisant des bâtiments Qui améliorent l'influence En organisant des événements Et des missions Des événements Tous les messages importants Sont conservés Dans la liste d'événements D'accord En tout cas Ouais Et mission Donc ça c'est justement Ça Et j'ai combien de tours Pour la faire Parce que là c'est mal engagé 8 tours Non Pas de limite de temps Parfait Nickel Bon Du coup ouais Ça a l'air quand même très Donc je vais m'en faire Allez Non Attendez Ah ben là mais de toute façon Je peux pas En fait Voilà C'est ça Si c'est ça Et ben voilà Et ce qu'on voit L'influence Qui part Clant Objectif Pas la page d'influence C'est dommage Ouh là non Non Regarde A moins que Faut lui faire une touche spéciale Bon Je ne sais pas Euh J'ai ça Pas de me renseigner là dessus Alors donc Tac 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 Qu'est-ce que je voulais faire ça Non ça Non ça L'influence Influence Influence Sous Les moines Ça fait peut-être de l'influence aussi Tu m'enlouis Je peux rendre une souvenir Aux besoins d'un sou Un sou quoi Trop fort Et ben non C'est très bien Comme ça je me fais Yamato Ah mais non Mais c'est déjà un vassal Purée Mais ça ça aussi Ça va me faire galérer Est-ce que L'autre clan Mais qui est quand même De mon clan Est un allié à jamais Est-ce qu'il peut me niquer Je ne sais pas Bon dans l'immédiat Je vais faire l'influence Et puis comme ça j'aurai une Geisha En cas de besoin Non pas du tout Pour ce genre de besoin là Pas du tout Bref Sur ce C'est sur ces bonnes paroles Celles qui sont effectivement Des bonnes paroles Que je vous laisse Qu'est-ce que c'est que ce machin Je ne sais pas Je me fais agresser Chez moi C'est terrible C'est sur ces bonnes paroles Que je vous laisse Que je vous remercie D'avoir regardé la vidéo J'espère qu'elle vous a plu Même si c'est vrai que J'ai pris pas mal mon temps J'ai papoté Mais les Ceux qui sont vraiment intéressés Peut-être C'est une vidéo Qui s'adresse un peu plus A ceux qui s'intéressent vraiment A Shogun Mais en tout cas Pour ceux qui Bah d'ailleurs Tiens je pense à Bahamu Qui s'est mis à Shogun Et qui aime bien Plutôt l'aspect gestion Ce Shogun Ce Rise of the Samurai A l'air d'être Plus axé gestion Et diplomatie Et voilà Que Shogun 2 Et ça a l'air sympa Ça a l'air assez sympa Ça a l'air assez bien foutu Non honnêtement Je suis assez conquis Là pour l'instant Par le truc J'ai hâte de voir Un petit peu Ce que donnent les batailles Quand même Je vous en avais Effectivement Il n'y en aura pas eu Mais bon C'est le début Et apparemment Il n'y en aura peut-être Pas forcément Plus Enfin Pas forcément Autant que dans Rise of the Shimizu Bref en tout cas Je vous remercie encore une fois Je vous dis à bientôt Et puis Et puis voilà A bientôt Ciao Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz